bonjour à toutes et bonjour à tous c'est ryoga et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de mythopia on a délivré le roi obélix et maintenant on s'apprête à rencontrer sa fille la princesse on va voir ce qu'elle a à nous dire mais en tout cas c'est une aventure très drôle voici le roi obélix une aventure très drôle que j'ai grand plaisir à faire princesse marie l'abattard du mal à attaquer la ville du début mais c'est affreux et kali va-t-il bien alors c'est que c'est une fille va peut-être bien oh pardon c'est une fille je suis inquiète pour mon ami qui était en ville pourriez vous aller vérifier pour moi comment va kali au lit aïe aux merci une fois quand vous le verrez dites lui que la princesse marie s'inquiète pour lui vous avez accepté la quête de la princesse marie d'accord alors j'en fais quoi ta quête j'espère qu'il est sain et sauf j'en fais quoi ta quête ça va sûrement apparaître sur la carte je suis la gauche j'aurais pu à la droite oui il ya quelque chose là bas allons voir oh c'est quoi ça avant de faire cette quête il ya un monstre spécial le boeing doré bah on va le ryoga regarde ailleurs bah non c'est pas le moment comme ça c'est les fameuses attaques spéciales que les personnages apprennent avec l'augmentation de leur relation par contre qu'est ce qu'ils font là à l'été ox boom voilà mais tout fait des ox incroyable et du coup on a gagné quoi plein de sous d'accord je crois qu'on le jeu j'avais déjà eu ce truc mais j'ai oublié allez quelle est la requête ah bah oui c'est la famille splatoon évidemment monsieur le voyageur waluigi a disparu je ne le trouve nulle part pourriez vous m'aider à le chercher oh s'il vous plaît oh merci encore mille fois merci à vrai dire j'ai déjà demandé à quelqu'un d'autre de m'aider je vais peut-être paraître un peu sévère mais je ne crois pas que cette personne réussisse à retrouver mon fils du coup je suis soulagé que vous soyez là oui c'est vous le gis c'est son fils j'ai oublié mon fils ne devrait pas s'être trop éloigné pourriez-vous explorer les abords de la ville pour me le retrouver oui bien sûr c'est une requête de la de la princesse donc ça va j'étais niqui toujours toujours heureux de donald trump ça va ouais parfait et lui ça va Alors à par contre on nous fait revenir dans les hauts et d'accord ok bon on y va waluigi où es-tu ah non laissez-moi tranquille oh c'est sa voix il faut que je fasse quelque chose et vous laissez-le tranquille ouh là ouh là ouh elle s'est fait écrasée la pauvre aïe ou ouïe ouïe ah ils sont trop forts allez sauver le garçon tu vas voir nous tes petits gobelins ridicules là on en fait de la charpie oh bam la foudre voilà c'était facile parfait euh ma main waluigi petit noble ruiné coli alias coli alias aïe ou ah merci beaucoup pour votre aide je m'appelle aïe ou c'est donc vous la princesse au lit s'inquiète pour vous la princesse ça s'inquiète pour moi waouh changeons de sujet c'était quoi ou juste ces monstres notre héros lui raconte ce qui s'est passé comme par hasard on s'absente deux minutes et c'est la catastrophe en tout cas la façon dont vous avez réglé leur compte à ces monstres vous avez été incroyable bah ouais c'est beaucoup de temps sur la démo ça m'énerve vous êtes trop fort je suis nul mais non tu n'es pas nul voilà bon et ben on continue château moi le jeu est tellement en mode automatique j'ai plus l'habitude quand c'est en mode libre mais c'est super salut roi obelix aïe ou est donc saine et sauve oh quel soulagement veuillez accepter cette récompense des sous merci pour les sous allo allo ma fille il est temps pour toi d'oublier cette aïe ou tu es fiancé au prince sanji quand même est-ce bien clair oh non mes pères c'est aïe ou que j'aime bon alors je suis trop triste je suis désolé veuillez me laisser seul alors je vais essayer de le raisonner le fiancé de la princesse doit déjà être en route ah tant que vous êtes là pourriez-vous l'escorter jusqu'au château oui nous vous en remercions le fiancé de la princesse vient du royaume voisin il attend sûrement du côté de la frontière aride allez donc le rejoindre à la frontière du royaume ok je vais sortir par là tiens alors où est la frontière du royaume donc ça j'ai toujours doit toujours le faire je le ferai à mes heures perdues et il faut traverser tout ça on peut pas voir plus en avant la carte c'est pas que c'est dommage mais c'est pas grave j'aurais bien aimé la frontière aride il n'y a plus de jeu de mots ou alors j'ai pas compris jeu de mots non celle là ça me donne faim alors ils sont fins mais ils sont fous en fait j'ai pas besoin de leur donner à manger dis le petit ami de la princesse au lit ouais c'est moi ou elle n'est pas super fiable vous êtes dur les gars bah comment dire elle a quand même un bon fond je crois c'est un point de vue en attendant on a un prince à retrouver nous ils sont mignons courir c'est la vie yes ah là on va voir des nouveaux ennemis parce qu'il y a évidemment tout un registre des ennemis donc et aussi des succès en fonction des ennemis rencontrés allez à l'attaque oh là Gilbert Renac bim boum voilà 1800 habitants sauvés dans Mythopia le royaume de Mythopia bientôt les 2000 on fera une grande fête à cette occasion chargé ouais puis moi je le trouve joli le jeu c'est tout simple mais ah l'équipe commence à fatiguer ah alors est-ce que c'est scénaristique ou est-ce que c'est parce qu'ils ont faim parce que là ils sont en colère mouchons ouh alors oui ça arrive ça m'est déjà arrivé une fois une fois que les personnages s'engueulent mais pour de vrai et après pareil en conséquence c'est pas très grave c'est à dire qu'il va y avoir d'action de coopération pendant les combats mais enfin j'en ai pas vraiment besoin donc à moins qu'ils perdent vraiment du temps là bah en fait c'est en bas qu'il faut aller pour le coffre donc je vais y aller cette fois-ci j'y vais déjà ah non c'est un autre coffre ça ouais très joli moi j'aime bien les changements d'ambiance avec les différents moments de la journée je trouve que ça rend bien ah j'ai pas eu de ah j'ai pas eu de de message pour les 1800 mais c'est parce qu'en fait on a pas encore fini le segment ça se fait quand on on arrive à l'auberge bah voilà donc là on va voir le petit message vous avez sauvé 1800 personne c'est formidable on vous remplit cette salière c'est à dire que voilà je n'ai toujours pas utilisé jusqu'à présent etc etc le lien suprême et puis on va quand même leur donner à manger je pense parce que là s'ils commencent à s'énerver moi je sais pas je vais pas prendre leur ici alors ça ils en ont jamais mangé donc je sais pas s'ils aiment oui Ryoga aime beaucoup donc là ils ont l'estomac plein ils ont pu voilà il n'y a plus de raison qu'ils s'engueulent je ne l'accepterai plus en tout cas en tout cas on voit que la relation entre Theox et Ryoga est toujours malmenée et il faudra qu'il passe un petit peu des épreuves pour la récupérer la restaurer quelque chose a l'air d'être enterré ici alors hop on creuse et il n'y a rien quelle déception un peu à l'image du jeu quand même on creuse beaucoup pour voir grand chose enfin bon on creuse dans la bonne humeur c'est le plus important oula allez vas-y cryo débarrasse de tout ça ah il résiste il résiste ça se trouve le jeu va me ah il y a une bagarre entre entre Theox et Ryoga ouais mais du coup c'est une bagarre qui 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 va nous servir ou pas bah oui qui nous sert quand même en fait donc au final par contre s'il boude s'il boude non même pas il boude il attaque donc ça ça n'a pas de sens Nintendo ni ça n'a aucun sens c'est absurde il n'y a pas de logique mais bon ça va là en fait c'est comme si c'est comme alors il y a beaucoup de dialogue mais c'est comme s'il y avait une sorte de roulette russe sur les situations il y a beaucoup d'aléatoires quoi les amis dit VVTM moi ça me plait bien ça me plait bien de jouer en mode en mode roue libre le cheval parle comment ça le cheval parle non le cheval ne parle pas je suis désolé ah voilà c'est les cryos qui est arrivé parce que c'était jamais arrivé que le cheval se mette à parler c'est drôle c'est très drôle ah voilà voilà le coffre ah faut quand même marcher pour y arriver d'accord l'équipe commence à fatiguer ah non on me dit pas que aussi ah mais le cheval les aide ah bah merci oh je suis gentil ça enfin le cheval sert à quelque chose parce que je me disais quand même il a sauvé la situation c'est le cheval de la situation un petit combat bon on passe ah quoi que là oui ça c'est cool cryo il fournit un pouvoir qui offre une super arme à un de ses coéquipiers par contre ça n'a pas de commune mesure avec l'attaque fatale de cryo lui-même ah ils sont pas contents ils sont pas contents mais ils vont se à mon avis ils vont se se rabibocher Ryuga oui t'es hoax on est pote on est pote et voilà c'est fini la dispute est terminée bon ceci dit on a bien vu que c'était pas Théox est pardonné mais bien sûr il était pardonné dès le premier instant mais après bon le jeu ça a pas non plus j'ai pas eu l'impression que ça avait de grosses répercussions sur le combat certes ils ont boudé un peu mais bon voilà Gilbert peut voir BPTM donc voilà on s'exécute je m'ennuie et si je changeais de look attends un peu Gilbert et voilà qu'est-ce que t'en dis là c'est ouvert là c'est ouvert donc en fait c'est parce que j'ai j'ai fait tous les chemins sauf un petit chemin bon ça je le ferai plus tard ici il n'y a rien en fait ah si il y a un chemin vers la droite je pense que je vais le faire parce que ça va me permettre de remonter plus rapidement que si je refaisais toute la boucle du haut là et voilà nous sommes arrivés au point de rencontre avec le prince Senji me faire attendre moi comment hostile hein c'est le prince d'à côté ah enfin bande d'incapables conduisez-moi la princesse c'est tout de suite pourquoi j'attendais seul ici bonne question figurez-vous que je combattais un monstre je tentais donc vaillamment d'oxyre cette créature mais mes incapables serviteurs ah il y a le prince avec nous là est-ce qu'il va être dans le combat ouh c'est quoi cette créature le griffon waouh la classe il y a six yeux c'est six habitants ah par contre le prince si le prince c'est un J est-ce qu'il va se battre avec nous je ne suis pas persuadé mais je ne sais quand jamais alors le griffon voilà on l'a pris en embuscade en tenaille et il n'a pas fait long feu et là on a quand même gagné pas mal de points d'expérience donc ça commence à augmenter un petit peu la bataille fut rude mais mon talent à l'épée nous a assuré la victoire ah ça y est j'aperçois le château princesse Marie l'équipe de la phare on avait n'est pas contente du tout c'est elle qui a fait tout le travail et le prince Sanji s'est attribué tout le mérite c'est honte et voilà allez on y va hop 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 le château et on va essayer de découvrir un petit peu tout ça et bien où est le prince Sanji ah vous l'avez conduit sain et sauf jusqu'à nous c'est merveilleux voici donc votre récompense déçu de l'argent gratuit alors qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire eh j'ai réussi à me faufiler en douce hi 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 ah yo et Oly s'aiment tellement princesse Marie voilà votre cher prince Sanji hein vous ville maintenant que faites-vous ici auprès de ma chère princesse Oly et vous pour qui vous prenez-vous moi pour personne je suis juste son fiancé un coquin comme vous son fiancé alors ça jamais venez me le dire en face maintenant c'est la colère arrêtez je vous en prie arrêtez tous les deux mais c'est quoi ce vacarme et c'est quoi ce feu oula oula c'est la panique arrêtez vous deux arrêtez alors c'est lui le fiancé de Oly je ne peux pas laisser faire ça qui est ce manin il ose porter la main sur ma princesse Ayo non Oly pardon ma princesse Ayo oh la la comme mayonnaise alors ces trois là sont dans tous leurs états un fruit apaisant alors il faudrait peut-être du bien un fruit apaisant accepteriez-vous d'aller en chercher un ma foi c'est elle et ma mission ce fruit pousserait quelque part au milieu de la forêt oh d'accord bien allons faire ça acceptez ce cadeau pour vous remercier par avance des sous de l'argent gratuit allez faites vite s'il vous plaît oui ça ne devrait pas être très compliqué allons-y tout au pire aurons-nous un monstre que je battrai en trois coups à l'attaque quelle dispute mes aïeux ce aïeux s'est vraiment lâché le prince Sanji est un peu plus tu vois ce que je veux dire mais c'est lui son premier nous n'y pouvons rien pauvre princesse Oly vous avez trouvé un chemin secret allez voir bah oui j'ai failli appeler machinalement parce que c'est toujours le oui qui est qui est en haut normalement mais oui bien sûr en espérant que le chemin secret corresponde quand même à notre mission vous savez où on est ah oui on est quelque part bravo cryo ah je pensais qu'on a été plus loin moi pas encore mais ça va venir ah vous êtes pragmatique c'est bien je pense qu'on est pas du tout sur le bon chemin c'est pas grave une auberge obtenir 30 types de vivres différents ok ah mais c'est le chemin du coffre bah c'est très bien c'est très bien je pensais l'avoir par l'autre par l'autre chemin à gauche donc c'est très bien on commence à se casser la gueule un peu Théox c'est bizarre je sais pas si c'est dans sa personnalité ou si c'est parce qu'il a pas assez mangé je lui pose des questions les équipes commencent à s'énerver ah ils vont s'énerver tous les deux là ah non heureusement le BBTM vient s'interposer allons les amis calmez vous excuse moi Théox c'est ma faute cryo l'incident est clos on est passé à côté du drame mais c'est vrai que les ennemis sont plutôt beaux on a vu dans le trailer de la fin de la démo pas mal d'ennemis ça donne envie les ennemis les nouveaux rôles c'est à dire que là moi j'ai un cuistot un sorcier un prêtre et un guerrier mais il y en a plein d'autres donc il y a du contenu il y a du contenu je suis curieux de voir ça la complicité croissante entre eux oui bah Théox et Ryoga c'est pas ils ont pas toujours été ensemble dans les chambres donc c'était pas le duo attitré donc ils sont un peu en retard comparé par exemple à Ryoga et Cryo ou BBTM et Théox ah les voilà en pleine lévitation ça je trouve ça vraiment très très drôle c'est surtout le cheval qui me fait rire parce qu'il est il est grand quoi donc là ce serait bien en relief bah je me demande sur 3DS ça devait être comme ça non ? moi j'ai pas fait mythopias sur 3DS donc avec le relief ça donnait peut-être un effet sympa s'il y avait la même chose qu'est-ce qui arrive à Gilbert aujourd'hui ? elle reste collée à Ryoga je me demande bien pourquoi et en fait j'ai une carotte dans la poche c'est de la triche voilà le chemin est enfin apparu donc on va pouvoir enfin récupérer ce fruit qu'on est venu chercher tiens 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 mais si tout le monde mangeait un fruit apaisant en même temps tu crois que toute la peur et l'inquiétude du monde disparaîtraient d'un coup ? hein ? pourquoi tu poses cette question tout à coup ? je t'explique mettons qu'on trouve ce fameux fruit on le plante dans un petit jardin derrière une auberge on en donne à tous les gens et on devient les maîtres du monde mais ça va pas la tête ? non mais je blague ah 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 les amis tu te moques de moi arrête de dire n'importe quoi et reste sur tes gardes incroyable tous ensemble tous ensemble est-ce bien par ici que pousse le fruit de l'apaisement ? ah oui le voilà il y a un fruit là-dedans ? vous avez obtenu le fruit apaisant bon bah on est bon alors ah il n'y a même pas de boss il n'y a rien oh bah alors voyons on a trouvé un fruit dans les fourrés et puis c'est gagné donc il faudra que je revienne ici parce qu'il y a des petits chemins que je n'ai pas encore arpentés mais notre quête principale nous ramène au château puisqu'on va amener ce fruit oula il s'est passé un truc ici mais c'est exactement ce que je viens de dire il s'est passé un truc ici et ah c'est quoi ça ? le titi diable bah on va en faire qu'une bouchée vas-y Teox avec ton grand sceptre magique boum paf même où sont mes soldats ? ça va les gars ? nous avons laissé l'ennemi rentrer dans le château c'était un monstre énorme comme je n'en avais jamais vu non non pitié non 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 à l'aide au secours qu'est-ce que tu en dis Vince ? j'ai une seule et unique mission j'ai l'honneur d'être un des porteurs oui mais là ça a changé la mission il arrive aussi que je dois affronter des monstres allez hop je suis le vilain titi diable ah toujours pas mort allez la quatrième attaque sera la bonne la cinquième attaque il a fait sombrer le coeur du 18ème voilà voilà quand même six attaques ça va deux tours je crois équivalent de deuxième tour ça restait une problème de santé en effet Kryon alors qu'est-ce que tu dis Obélix ? l'avatar du mal est ici je le sais il est dans les appartements de la princesse allez à son secours nous vous en supplions je le sais je le sais je le sais Ayo que fait-elle à terre et là mon dieu la princesse Oly n'a plus son visage bonté divine qu'est-ce que c'était que ça ? ah la princesse elle a perdu son visage j'en pleure quelle horreur maman secours il s'enfuit l'avatar du mal il s'est emparé du visage de ma bien aimée je l'ai vu se diriger vers la tour du cauchemar mais où est la tour du cauchemar ? et bien c'est simple la tour du cauchemar est juste ici voilà ici j'en tremble encore mais je dois poursuivre ce gredin attendez-moi ici oh ma chère Oly quelle est cette démarche étrange ? je sauverai la princesse nom 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 d'accord ah bah elle peut plus nous parler nom 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 et bien mes amis encore une partie de cette aventure qui se termine puisque nous verrons la suite et cette fameuse tour magnifique la prochaine fois merci à tous d'avoir suivi cette petite aventure mitopia on s'amuse comme des petits fous et je vous dis à très bientôt pour la suite salut vous m'avez dit 2 et on 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 vous on 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 on